On est ici en Haute-Loire, à Tence, pour une course qui est les championnats d'Europe et les championnats de France de Raid. Ici nous sommes à AT1, il y a distribution de deux jeux de cartes par équipe qui les amènent jusqu'à AT6 où ils auront la suite. Il y a un peu de monde dans cette première section. Mais bon, ça fait une petite émise à la jambe un peu sympa. Là on va chercher bas, on va à Rockool. On peut prendre celui-là, comme ça on a la pistosse. On peut même prendre le petit sentier ici. La première section kayak se passe sur la rivière La Loire, dans les gorges de La Loire, c'est très beau. C'est des gorges, il n'y a pas de route sur le bord, il y a un peu de chemin de fer de temps en temps, mais c'est très 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 joli. Il y a une grosse bagarre de vent, donc ça va vite. On va attendre que la nuit arrive et puis voir un peu comment ça se passe pendant la nuit. Même si le RAID est intégré au sein de la Fédération Française de Triathlon, il faut respecter cette culture et cette histoire différente. Chacun peut exister à sa façon, en respectant son ADN. Donc à nous de trouver le juste équilibre pour fédérer des pratiques qui apparemment sont un peu différentes, mais qui font la richesse d'une fédération aussi. C'est la, c'est la, c'est la, on a la balise ! C'est la, elle n'était pas au cadeau. Là, ben ils vont faire une course d'orientation sur le lac, là ils ont quatre balises à trouver. Et puis après ils reviennent ici une boucle, ils reviennent ici. Ça commence à devenir dur là. Quand on approche de la nuit, le canoë, ça tendance à endormir et on verra bien. François, ça passe là. voilà ! C'est là, là ! Attention ! On n'en ressort pas qu'avec une performance physique. On apprend aussi sur soi, on apprend sur les autres avec des valeurs et ça permet de faire des choses qu'on ne ferait jamais dans notre vie à côté.